Avec le numéro 4, Ombres-Sombrero qui tienne tête à ses adversaires. Ombres-Sombrero, numéro 4, qui va débuter par une victoire. Ombres-Sombrero, c'est un bon poulain qui avait bien bossé. Ce n'était pas prévu qu'il débute aussi tôt, on ne devait le débuter qu'au mois de juin. Puis il avait bien travaillé la semaine précédente la course, donc il nous a démontré pendant la course, le chrono est bon, sa façon de faire était bonne, c'est un cheval assez sérieux, donc c'est un bon poulain. J'aime beaucoup un cheval comme Hippipoura qui avait débuté à Angers en début de saison. Après, il a couru à mêler la semaine dernière, il court superbe, il a bien fini en dehors, on avait choisi avec son propriétaire de faire que la ligne droite puisque le coup d'avant on avait été offensif les deux premières fois et c'était bien. Celui-là, je pense que c'est deux bons poulains. Dans les femelles, j'ai une petite heure rédicage, la sœur de Diablo du Noyer qui n'est pas toute simple mais qui devrait bien faire cet été je pense. Enfin, voici c'est cet été, au mois de juillet quoi. Diablo, il est au hara, il fait que tu la montes depuis le printemps, il vient à la maison deux fois la semaine travailler. Il est venu hier, lundi, mardi. On a travaillé plus fort, il a bien travaillé, il en manquait un peu mais il va retravailler un peu la semaine prochaine parce qu'il doit avoir une course d'ici une dizaine de jours donc à Vincennes. J'ai peur qu'on manque un peu mais il n'a pas un programme top mais bon il faudrait qu'il recourt un peu quoi. Je pense que j'ai une bonne génération de poulains, on va aller aux qualifications d'ici une quinzaine au mois de juin comme tous les ans, je pense qu'un jour, trois semaines. Comment dire, qu'est-ce qu'on a, j'aime pas dire de nom ni d'origine pour l'instant parce que c'est le poteau d'arrivée qui juge. J'en ai gardé trois à courir, donc trois qui iront au calife normalement dans une quinzaine. Après, quand on écoute tout le monde, tout le monde est armé, comme dirait Garato, je pense que dans les J je suis bien. Ça dépend un petit peu du mental du cheval qui me semble un petit peu à l'entraînement avant, c'est ça que je juge. Là en l'occurrence, il y en a deux, je sais qu'ils sont assez footistes donc je vais pas avoir de problèmes. J'en ai une qui est un peu plus chaude dans le mental donc on fera un petit peu plus attention mais par contre, on qualifie le jour J, on y va quoi. Pour moi ça fait partie d'une course, une course école mais ça fait partie d'une course et puis j'aime pas trouver trop d'excuses. Je pars du principe qu'on court, c'est déjà bien. Là le but premier c'est de financer nos coûts mensuels. Là c'est de ramener de l'argent puisqu'il ne s'est rien passé pendant deux mois. On aime bien Vincennes, je sais qu'il y a quand même plus d'enjeux à Vincennes aussi, c'est ça qui est un petit peu plus emmerdant entre guillemets. Mais que ce soit Laval, Mokanchi, je sais pas si ce sera Mélède Humaine, que ce soit Caen ou que ce soit je sais pas quels hippodromes vont être attribués. C'est quand même des excellentes pistes avec leurs cordes différentes et surtout il y a un outil de travail sur place qui est quand même parfait, qui est quasiment similaire. On se retrouve de suite.